Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère pour moi de m'adresser à vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ralph, je suis un des pasteurs ici à l'église Le Portail. Et j'aimerais d'entrée de jeu commencer en remerciant Dieu. Vous savez, j'ai plusieurs raisons de remercier Dieu. Dieu m'a fait grâce, m'a donné une famille qui m'aime et qui veille sur moi, des amis que je considère comme famille, qui m'aiment et qui veillent sur moi. Dieu m'a donné une merveilleuse épouse pour laquelle je le remercie beaucoup. Dieu, par la foi, je pense que le beau temps arrivera. Dieu fait en sorte que mon frigo est bien plein. Dieu fait en sorte que j'ai un toit sur la tête. Honnêtement, j'ai beaucoup à lui dire merci. Il me comble de bénédictions. Et honnêtement, si vous êtes ici et que vous pouvez dire que si vous êtes ici, vous avez de quoi remercier Dieu, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Parce que ses bontés ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Amen! Amen! On va commencer tout de suite dans le message. On est présentement dans le dernier message de la série Je suis. J'ai le plaisir de clore cette série. On a pu regarder ensemble au Je suis de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berzé. Je suis le pain de vie. Et ces Je suis sont un rappel direct à la façon dont Dieu s'était présenté à Moïse dans l'Ancien Testament. Il avait dit « Je suis ». Et il a dit à Moïse « Lorsqu'ils vont te demander qui t'a envoyé, tu leur diras « Je suis » t'a envoyé ». Donc c'est un rappel direct à ce Dieu de l'Ancien Testament. C'est un rappel direct. On va trouver ce passage qui prend place dans ce que les théologiens appellent les derniers discours de Jésus. On va trouver notre texte en Jean, chapitre 15. Et au chapitre 13, Jésus dit « Pour un peu de temps, je suis encore avec vous ». Pour un peu de temps. Au chapitre 14, Jésus dit « Je m'en vais, vous préparez une place ». Il dit cette dernière parole juste avant que s'enclenche le processus qui va le mener à la croix. Au dernier verset du chapitre 14, il dit « Levez-vous, partons d'ici ». Il se met en marche vers le jardin de Gethsémane, ce lieu où Judas l'a livré aux autorités. Donc semble-t-il qu'alors qu'ils étaient en chemin, ou peut-être juste avant de se mettre en route pour le jardin, Jésus y va d'un de ses derniers discours. Et les disciples, Jésus le sait très bien, s'apprêtaient à être éprouvés comme jamais. Dans quelques jours, ils allaient observer la mort atroce de leur maître. Ils allaient voir cette mort honteuse qui est réservée aux bandits cloués sur une croix. La mort violente de Jésus. Et ça, Jésus le savait très bien, il savait ce que les disciples s'apprêtaient à vivre. Et il sait que ses disciples vont être dans la confusion, dans la souffrance. Et il donne un dernier enseignement pour qu'ils puissent se tenir ferme dans leur foi en lui. Jésus savait que plusieurs seraient tentés de laisser leur foi. Et Jean qui a écrit cet évangile lui-même, lorsqu'il l'a écrit, s'adressait à des juifs qui, de par les souffrances qui leur étaient infligées, étaient tentés de retourner dans les rangs du judaïsme. Donc Jésus, en ce moment, va à l'essentiel de son message. Il veut que les disciples puissent avoir la force de continuer la mission, sachant qu'il ne sera pas là. Donc il donne son dernier enseignement. Soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire. Ce message, pour certains, va être un apprentissage, pour d'autres un rappel. Un apprentissage dans quel sens? Un apprentissage dans le sens que cette marche chrétienne, on avance en laissant Dieu agir à travers nous. Bien des choses qu'on ne pourrait pas faire ou surmonter si ce n'était pas de l'action de Dieu dans nos vies. Bien des choses. Et pour d'autres, ça sera un rappel. Un rappel de, mon ami, laisse Dieu agir dans ta vie. Rappelle que comme ce n'est pas par nos forces qu'on accomplit des choses. Combien à m'élever ici pour être témoigné? Wow, si on est rendu là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est parce que Dieu a agi dans nos vies. Amen. 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 Continuons. Pour ce faire, Jésus prend l'image d'une vigne. Jésus prend l'image d'une vigne. Puis pour nous, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Vous savez, si on retourne dans le temps et qu'on leur montrerait les arches, les auréoles qui forment notre grand signe de McDonald's, pour eux, ça ne voudrait absolument rien dire. Pour nous, c'est le signe d'une haute gastronomie nord-américaine. Et pour eux, ça ne veut absolument rien dire. Non, non, je rigole pour la haute gastronomie. La vigne était tellement chargée de sens qu'ils avaient une grosse vigne qui était imprégnée, gravée dans le mur à l'entrée du temple. Du temple, ce lieu qui est d'une importance capitale pour tous les Juifs dignes de ce nom. Dieu, dans l'Ancien Testament, a souvent utilisé une vigne pour décrire Israël. Dans le psaume 80, on y lit, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle, elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. » Isaïe 5 nous dit, « Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourtant, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, pourquoi a-t-elle produit des fruits puants ? » Plus loin, au cas où on ne comprend pas, l'auteur dit clairement, « Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. » Israël est comparé à une vigne et Jésus reprend cette image chargée de sens pour le juif de l'époque. Plongeons ensemble dans la lecture, Jean 15, on va lire en ce moment le verset 1 à 2. « C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. » Qu'il porte encore plus de fruits. Il y a une image bien connue de la vigne à l'époque. L'image de la vigne trouve son accomplissement, son aboutissement en Jésus. En disant « Je suis la vraie vigne », il se définit comme étant le remplacement de l'ancienne vigne, Israël. Jésus dit « Je suis la vraie vigne ». Israël était la vigne imparfaite. La vraie vigne n'est pas Israël, mais plutôt Jésus et tous ceux qui sont incorporés, attachés en lui. Je parle de vous et moi. Dieu le Père, qui est le vigneron dans l'histoire, a un double rôle. Premièrement, il enlève ceux qui ne portent pas de fruits et deuxièmement, il purifie ceux qui portent du fruit en les taillant pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. C'est Dieu le Père, c'est lui le chef dans l'histoire. Il coupe les branches qui ne portent pas de fruits et il taille les autres pour qu'ils puissent en porter encore plus. Porter du fruit est le résultat de l'attachement à la vigne. Jésus est la vraie vigne et tous ceux qui sont en lui font partie de cette vigne. Vous savez, un des bienfaits d'avoir une voiture, c'est qu'on peut jouir d'une certaine liberté. Il y a des personnes qui font le choix. C'est par choix qu'ils n'ont pas de voiture, puis c'est bien correct comme ça. Il y a les transports en commun, c'est très bien. Puis au pire des cas, dans les urgences, il y a les taxis, il y a Uber. Ou sinon, on peut compter sur nos amis fidèles qui, permettez-moi l'anglicisme, nous font des lifts. Nos chers amis qui nous font des lifts. Et ça, je pense qu'on a tous un peu vécu cette réalité-là. Si on a une auto, on a tous et toutes fait donner des lifts à des personnes. Et sinon, on s'est tous déjà fait lifter dans notre vie. Et quand on se fait lifter, habituellement, on a une entente avec le conducteur. On sait qu'on s'entend avec le conducteur qu'on va se rendre à un endroit X, n'est-ce pas? Puis habituellement, ça se passe bien, mais parfois, le conducteur décide de prendre quelques détours. Il décide de faire quelques stops ou quelques pauses. Ou il décide de prendre un petit peu de retard sur l'échéancie prévue. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé d'être à un endroit et que vous vous êtes entendu avec ce cher lift-là pour dire, nous allons quitter à une telle heure. Arrivez à l'endroit, tout est bon, c'est bon, on s'amuse. Et puis, tu vois que ton lift s'amuse. Mais toi, tu regardes l'heure et tu te dis, il serait bien autant que moi, je rentre à la maison. Mais là, tu es gêné, tu ne sais pas trop comment dire ça. Puis là, tu essaies comme des signes. Tu sais, il y a comme une convention sociale. Tu baies... Il me semble qu'on devrait rentrer. Tu as vu l'heure? Oui, puis lui, soudainement, ne comprend plus les signes de convention sociale. Tu vas même jusqu'à dire, tu sais quoi, je vais aller chercher nos manteaux. Tu sais, peut-être... Puis lui, non, absolument pas. Il ne se rend pas compte, il ne comprend pas. Là, finalement, il continue à rire. La vie est belle. Bon, mais toi, tu fais comme, OK, c'est bon, ça y est. Et c'est de cette façon-là que tu te rends compte que comme, tu réalises que la personne qui est vraiment le boss, c'est la personne qui est derrière le volant. Le vrai boss, c'est la personne qui est derrière le volant. On aime dire que Dieu prend les décisions dans notre vie, mais en réalité, il y a des stops et il y a des détours que Dieu fait que comme, hum, on n'est pas nécessairement en accord. On n'est pas en accord. Il y a des chemins que le conducteur de notre vie prend, des choix qu'il fait que, si on est bien franc, on se dirait, tu sais quoi, il me semble que j'aurais fait ça autrement, moi. Il me semble que j'aurais fait ça autrement. Parfois, quand Dieu dit qu'il a un plan pour nos vies et une image va apparaître à l'écran, voici un peu à quoi peut ressembler notre réaction. J'aimerais vous inviter, pendant un instant, si on peut garder l'image, à bien regarder l'expression faciale du petit garçon. Lisez la crainte et la peur. On regarde ça et j'admets, pour être bien franc, que ça peut être vertigineux, parfois, la route que Dieu prend dans nos vies. Parfois, Dieu prend un chemin et on se dit, « Là, je ne suis pas trop sûr de ce que tu fais, Dieu. Je ne suis pas trop sûr, je ne comprends pas trop. » On veut prendre les décisions, on veut établir notre itinéraire, on veut décider de c'est quand les moments de pause, on veut être en contrôle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tasse Dieu du siège conducteur et on prend le contrôle. Et plus souvent qu'autrement, je vous dirais qu'on tasse Dieu du siège conducteur, de quelle façon? Mais c'est qu'on ne le consulte pas. Tu changes d'emploi, tu ne consultes pas Dieu. Tu acceptes un nouveau contrat sans le consulter. Une nouvelle relation qui se pointe, tu ne le consultes pas. Tu changes de programme d'études et tu ne le consultes pas. Tu te demandes comment je devrais agir avec telle ou telle personne. Tu vas même jusqu'à demander des conseils à des personnes. Par contre, tu ne consultes pas Dieu. Mais si Jésus est vraiment la vraie vigne dans notre vie, nous, on doit rester attachés à lui. En réalité, c'est lui, le boss, qui prend les décisions. Laissez-moi reprendre l'image de la vigne. À l'époque, en Palestine, il y avait un adage bien connu qui disait « Le sort d'une vigne est entre les mains du vigneron. S'il s'en occupe bien, cela va paraître dans les fruits. » Et mon ami, j'aimerais te dire que moi, j'ai réellement un réconfort dans le fait que je sais que mon sort et ma destinée n'est pas entre mes mains bien faillibles, mais c'est pour moi une source de joie et de paix et de réconfort de savoir que mon sort et ma destinée est entre les mains de Dieu. Et que ce n'est pas seulement parce que Dieu, lui, ne se trompe pas. Dieu, lui, ne fait pas fausse route. Il ne se perd pas. Amen. C'est pour moi une source de réconfort. Il ne m'amène pas sur un sentier qui n'est pas pour moi. Poursuivons ensemble la lecture. Versets 3 à 5. « Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » En tant que personne et société où est-ce qu'on est orienté vers l'action, c'est un peu spécial de se faire dire « demeure, reste ». Demeure, reste. Nous, on est orienté, on est toujours dans le « faire, faire, faire ». C'est un message qui est un peu contradictoire avec notre nature. On est porté à « faire ». Et une des choses qui peut en plus porter à confusion, c'est qu'on associe ces termes-là « demeurer, rester » à une expérience ou une émotion. Bien souvent, on associe, je vous dirais même, notre marche chrétienne à des expériences ou des émotions. Ce n'est pas rare que j'entende dire que, tu sais quoi, je me sens loin de Dieu. Ou encore, ce n'est pas rare qu'il y a des personnes qui vont dire, tu sais quoi, waouh, on a vécu une super belle réunion. Puis on expérimente des moments forts et intenses avec Dieu. Puis je vous dirais que, honnêtement, tout ça, ce n'est pas faux. Puis c'est bien, puis on veut vivre des belles réunions avec Dieu. On veut vivre des belles choses avec lui. La seule chose, c'est que la marche chrétienne, la clé de la marche chrétienne, ce n'est pas dans les moments forts comme dans des réunions un peu plus spéciales. Ce n'est pas simplement dans des retraites ou encore où est-ce que nos émotions sont stimulées ou dans des circonstances qui ont des effets sur nos émotions. Non, notre marche chrétienne ne dépend pas de circonstances externes et ne se résume surtout pas à ce que l'on vit à l'Église. Non, la clé de la vie chrétienne est le Christ qui vit en nous. Par notre connexion avec lui, sa sève coule en nous et c'est ce qui nous donne le pouvoir de porter du fruit. de lui être obéissant, de passer par-dessus nos difficultés. Par lui, nos états d'âme ne sont pas esclaves des circonstances extérieures. Amen! Je parlais dernièrement avec une personne proche de moi et cette personne m'expliquait comment elle faisait part de quelques défis qu'elle avait à son travail. Elle me disait comment les personnes étaient fatiguées, elles se plaignaient beaucoup, les personnes étaient mécontentes, les personnes étaient fatiguées. et je lui ai dit comme, « Hé, personne ne se plaignait toujours, et tout le monde était stressé à sa job. » Je lui ai dit, « Mon ami, tu n'as pas à t'acclimater aux personnes de ta job, tu sais ça. » Tu sais que nous, chrétiens, on est fait d'une autre substance. Tu n'as pas à être déprimé comme tes collègues, tu n'as pas à être stressé comme ton voisin de bureau. Non, il y a cette sève qui coule en nous, il y a cet esprit qui est en nous et qui fait en sorte qu'on est d'une autre substance et que nous ne sommes pas dépendants ou à la merci des circonstances externes. Ma joie ne provient pas de ce qui m'entoure, ma joie provient de Christ qui est en moi. Amen! Amen! Vous savez, une lumière ne s'éteint pas quand elle entre dans une pièce noire. Non, elle éclaire la pièce noire. Les circonstances ne dominent pas sur nous. Tu viens et tu influences ton climat. Tu influences ton climat au travail, à l'école, dans ta famille. C'est toi qui influences. Demeure attaché à la vigne, demeure en Jésus. Demeurer en Jésus, ce n'est pas une action. Je vous dirais que c'est un état. C'est un état. Ce n'est pas seulement une action. Poursuivons ensemble dans la lecture de notre passage. Je vais lire le verset 5 à 6. « C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. » Quand on parle de sarments, ici, on parle de branches. « Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là apporte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous savez, Dieu le Père, c'est le vigneron céleste. Il retire ceux qui ne portent pas de fruits. Il est possible de rester près de Jésus, de sembler lui être attaché et pourtant, et pourtant, et pourtant ne pas être en lui, ne pas porter de fruits. À l'exemple de Judas, Judas était un proche de Jésus. Judas était l'administrateur financier du groupe, le trésorier, celui qui tenait la bourse. Et pourtant, celui-ci était complètement déconnecté de Jésus. Il a fini par le vendre, par le trahir. On peut sembler proche de Jésus, on peut être impliqué à l'église, on peut venir à chaque réunion du dimanche et quand il y a une réunion spéciale, on pointe son nez. Et pourtant, on peut passer à côté. Vous savez, il y a des personnes qui, eux, leurs vignes, c'est des belles grosses feuilles vertes. Des belles grosses feuilles vertes, bien tofu, en santé, on s'approche et on dit « Waouh, ça c'est beau ! » Ça, c'est une belle vigne. Belles grosses feuilles vertes. Et dans notre société, je vous dirais que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour bien paraître. On veut un certain standing, on veut une job qui sonne bien à l'oreille. Notre voiture peut même envoyer un message, on veut bien paraître. Même les enfants sont sujets à bien nous faire paraître. Puis cette façon de penser peut venir infecter notre façon de faire à l'église. Fréquente l'église pendant quelques mois et je te promets, au bout de quelques temps, tu sais comment bien agir pour paraître spirituel. Deux, trois « Alléluia », puis tu sers la main à Dieu, bon, « Amen », puis c'est bien, tu es en business, tu parais spirituel. Mais honnêtement, ça te sert à quoi d'avoir ces belles feuilles-là, si c'est pour finir jetées et brûlées ? Ça sert à quoi ? Dieu ne veut pas des belles feuilles. Dieu veut du fruit. Il ne veut pas des belles feuilles. Puis j'aimerais vous suggérer, j'aimerais aller plus loin et vous suggérer que notre vie chrétienne, c'est notre vie cachée. Regarde de quoi tu as l'air quand personne ne regarde. Et c'est un bon indicateur de ta vie spirituelle, très bon indicateur de ta vie spirituelle. Vous savez, la famille parfaite, ça n'existe pas. Tout faire pour garder bonne figure devant les gens, c'est courir à sa perte. Vouloir à tout prix garder les apparences, c'est un signe d'orgueil, puis ça veut vouloir cacher bien d'autres choses. Sauf, on aurait peut-être intérêt à être un arbre laid, qu'un bel arbre qui est voué à être jeté. On aurait peut-être intérêt à ne pas trop s'en faire de comment on paraît devant les gens, mais plutôt s'en faire de est-ce qu'on porte un réel fruit devant Dieu. On aurait intérêt à réfléchir à ça. Et je vous dirais qu'il est également possible de porter du faux fruit, ou plutôt peut-être, je dirais, le fruit de nos efforts. Dieu n'est pas intéressé par le fruit de tes efforts, de mes efforts. Est-ce que par nos efforts, on peut convaincre quelqu'un de son état devant Dieu? Non, ça c'est pas notre... Non, non, on ne peut pas le faire. Dieu n'est pas intéressé par le fruit de nos efforts, il est intéressé par le fruit qui prend place par Jésus qui vit en nous. Et je m'explique, si on n'est pas attaché à lui, on ne porte pas de fruit. Et je parle ici d'un fruit avec une portée spirituelle. Si on n'est pas attaché à lui, on ne peut pas expérimenter cette joie et cette paix qui dépassent toutes circonstances. Si on n'est pas attaché à lui, on ne peut pas avoir la force d'aimer les personnes qui ne sont pas aimables. Si on n'est pas attaché à lui, vous savez, parfois il faut une force divine pour pardonner certaines choses que les gens nous ont faites. Ces branches qui ne se retrouvent pas connectées à Jésus, ce sont des branches mortes. Il n'y a pas de sève qui coule en eux. Poursuivons ensemble la lecture. Je vais lire le verset 7 à 10. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je demeure dans son amour. Et souvent, vous savez, on pense que l'amour et l'obéissance sont deux antonymes, deux opposés. Notre société qui est pro-pro-libéralité, qu'on soit un peu l'amour d'une façon péjorative, qu'on soit à l'obéissance, pardon, d'une façon péjorative, c'est synonyme de ne pas être heureux, de restriction, parce qu'on doit se nier, de faire abnégation à soi. Ce n'est pas sexy le terme de se soumettre à quelqu'un d'autre. Par contre, ici, Jésus place l'amour au centre de l'obéissance. Contrairement à notre société, la Bible reconnaît qu'il y a une dynamique inséparable entre l'amour et l'obéissance. Jean 14, 21 va dire, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Notre amour pour Jésus est la source de notre obéissance. Et tout comme notre obéissance est la démonstration de la réalité de cet amour. Si on peut retirer de notre tête pendant un instant que l'amour ne se limite qu'à cette émotion-là, ou est-ce que Hollywood nous présente quand on est en amour, la vie de vie, avec notre conjoint ou conjointe, ce n'est pas seulement ça. Vous savez, j'aurais beau dire « je t'aime » à chaque jour à ma femme, lui acheter des fleurs à chaque semaine et lui écrire des chansons, mais honnêtement, si je ne respecte pas mon engagement avec elle, si je lui suis infidèle et que je la manque de respect, elle n'en a que faire de mes belles paroles. Pourquoi? Parce que mon amour envers elle est surtout démontré par mon engagement envers elle. Et c'est la même chose pour Dieu. Pour Dieu, notre obéissance est la démonstration de notre amour. L'amour et l'obéissance sont entremêlés. Parce que je l'aime, je l'obéis, je l'obéis, parce qu'il m'aime et me donne la force de l'obéir. Amen? Amen. Amen. Oui, on peut donner le moment. Poursuivons ensemble encore la lecture, versets 11 à 13. « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Amen. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. L'obéissance à Dieu ne mène pas à l'oppression, mais à la liberté et la joie. Au verset 11, il dit « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Vous savez, c'est pour ça que j'ai un peu de misère avec les gringes chrétiens. Vous savez de quoi je parle un peu, les gringes chrétiens? Il y a ces personnes-là qu'on les voit et puis demandent comment ça va. Là, tu demandes une semaine après comment ça va. Deux semaines, un mois, deux mois, ça va toujours mal, on dirait. On dirait que ça va toujours mal. Mais pourtant, Dieu ne nous donne pas une joie qui est incomplète, éphémère ou superficielle. La joie qu'il nous donne, je le réitère, n'est pas à la merci des circonstances externes. La joie qu'il nous donne, non. Il parle d'une joie complète, une joie complète en lui, parce que sa sève coule dans mes veines. Vous savez, la vie a sa façon bien à elle de venir nous boxer et nous mettre à terre. Je le reconnais. Il y a des choses qui peuvent survenir et frapper dur. Je parle des gringes chrétiens et bichiniais, mais la réalité des choses, c'est que parfois, ça ne va pas. Mais comme Paul va le dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés. Désemparés, mais non pas désespérés. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, mais non pas perdus. Il a dit, je vous parle ainsi pour que ma joie soit complète. Vous savez, il y a une dame du nom d'Elisabeth Elliot. Elle et son mari étaient missionnaires en Amérique du Sud. Et les gens avec qui il s'entretenait, les gens ont tué son mari. Les gens ont tué son mari. Et, quelques temps après, il est retourné en mission auprès de ces gens-là. C'est comment quelqu'un peut faire preuve d'autant de courage, de bravoure, d'amour et de pardon. Et Mme Elliot n'est pas un super héros. C'était simplement quelqu'un qui avait compris que si on laisse, si on laisse Jésus faire son œuvre dans nos cœurs, il n'y a rien qui soit insurmontable. Et je pèse mes mots. Il n'y a rien qui soit insurmontable si on laisse Jésus faire son œuvre dans nos cœurs. Rien. Il y a des choses, je le concède, il y a des choses qui, humainement, c'est impossible, puis je suis d'accord avec vous. Mais laisse Dieu venir se mêler de tes affaires. Laisse-le venir se mêler de tes affaires, puis tu vas voir comment il va agir, puis tu vas voir ce qu'il va faire naître en toi. Je ne sais pas c'est quoi votre situation, je ne sais pas, est-ce que c'est ta famille qui est en train, présentement, de voler en éclats? Est-ce que c'est la communication avec ton mari ou ton épouse qui est simplement inexistante? Est-ce que c'est tes enfants qui sont perdus? Est-ce que c'est tes finances qui t'empêchent de dormir? Je ne connais pas la situation. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses demeurer en lui et laisser sa sève agir. Agir, laisse-le agir dans ta vie, redonne-le, donne-le ses secrets. Il y a des mais parfois, en tant que chrétien, ce qu'on aime faire avec Dieu, c'est qu'on vit certaines choses, on vit notre marche chrétienne et il y a certaines choses qu'on aime garder pour nous. Ou qu'on dit, tu sais quoi, Dieu, je te remets tout, je te remets toute ma vie, mais par contre, ce compartiment-là, c'est un peu plus difficile. J'aime même le pousser un peu plus loin. Il y a des personnes qui, on dirait que c'est que ça coûte moins cher d'abandonner le projet. Ça coûte moins cher de ne pas mettre, on dirait que vous vous en faites avec l'idée de tu sais quoi, on va laisser ça tranquille de côté. Ça fait trop mal de raviver ce genre de choses-là, comme si de remettre de l'espoir là-dessus, c'est comme si ça fait trop mal. Et ma prière pour vous, je suis très sympathique à ça. Et ma prière pour vous, c'est, tu sais quoi, mon ami, aie le courage. Remets ces choses-là à la lumière de Christ et laisse-le agir. Remets ces choses-là, ces choses que tu gardes en secret. Laisse-le être seigneur de tout, comme notre cher pasteur dit, s'il n'est pas seigneur de tout, il n'est pas seigneur du tout. Il n'est pas seigneur du tout. Donc, si ça va mal, parfois, tes emparés ont été abattus, t'as mal, t'as mal. Et si on te demande comment ça va, mon ami, je ne te demande pas de mentir. Dis, tu sais quoi, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais prier pour moi? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Puis lorsque tu te couches, puis lorsque tu vas dans ton lieu secret, j'aimerais que tu puisses te repasser ces paroles-là, que le psalmiste te dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Le secret, c'est Christ en moi, pas moi, dans différentes circonstances. Disons ensemble le verset 13. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Le verset 13 est un verset qui est prescriptif, et en même temps, il est descriptif. Voici la norme d'amour que les disciples doivent se témoigner mutuellement. Dernièrement, je riais avec une personne et je lui disais, puis on parlait de quelqu'un, puis je lui ai dit, « Ouh, cette personne-là, je l'aime avec l'amour de Jésus. » « Je l'aime avec l'amour de Jésus. » Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Cette expression-là, je vous l'explique, parce que vous semblez ne pas me comprendre. Or, je sais très bien que je ne suis pas le seul. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui, dans notre chair, là, il n'y a rien en nous qui veut aimer cette personne-là. Vous me suivez? Laissez-moi pas seul, là. Faites comme si vous me jugez. Là, vous dites, « Oh, pastoral, je ne m'attendais pas à ça, toi. » Non, 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 ça nous arrive à tous et à toutes, de, il y a une personne qui, pour x, y raison, vous savez quoi, elle vient un peu nous chercher, right? Mais par contre, honnêtement, l'amour de Jésus nous rend capables d'aimer ceux qui ne sont même pas aimables. L'amour de Jésus nous rendrait capables même d'honorer et de chérir cette personne-là. Ce même verset est descriptif aussi. Il est prescriptif. Jésus nous dit comment la norme d'amour a à avoir, mais il est également descriptif, en le sens que Jésus décrit ce qu'il s'apprête à faire. Jésus s'apprête littéralement à se défaire de sa vie pour eux. Littéralement. Continuons ensemble la lecture au verset 14. « Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. » Quelle est la différence entre un esclave et un ami? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Puis je vous dirais que selon notre compréhension moderne, on ferait de l'obéissance la différence entre un esclave et un ami. Pour Jésus, par contre, ce n'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre ces deux conditions, c'est la révélation, la connaissance des intentions de Dieu. Abraham et Moïse, les deux seuls personnages dans l'Ancien Testament à être appelés amis de Dieu, avaient une connaissance supérieure de la pensée de Dieu. Un seigneur exige obéissance à tous ses sujets, esclaves et amis. Par contre, seuls ses amis sont informés de ses intentions. Dans l'instant, récemment, le peuple n'était pas au courant des plans de Dieu ou du moins comment ils allaient les sauver. Mais on voit que eux, les disciples, ils l'étaient. Jésus déclare, « Je vous ai fait connaître tout ce que je sais du Père. » Les disciples étaient mieux informés, plus privilégiés et avaient une compréhension des choses de Dieu, une meilleure compréhension des choses de Dieu que n'importe qui qui les a précédées. Ce qui me frappe bien souvent, c'est de voir mes frères et sœurs qui marchent, qui cheminent dans la vie sans aucune direction. Vous savez, je travaille principalement avec le groupe des jeunes adultes. Et c'est un âge où, je le concède, c'est un peu normal de se chercher, chercher, savoir ce qu'on va faire dans la vie. Et c'est normal. Par contre, ce que je dis à mon groupe, ce qui n'est pas normal, c'est que tu consultes aucunement Dieu par rapport aux chemins de ta vie. Ce qui n'est pas normal, c'est ça. Et je vous dirais que ça, ce n'est pas une réalité qui est seulement limitée aux jeunes adultes. Bien souvent, il y a des adultes que ça erre simplement. Ça ne marche sans aucune direction. Et pourtant, on a le privilège. On a un privilège d'être appelé ami parce qu'il nous révèle. Donc, pourquoi marcher sans direction? Pourquoi marcher sans but? C'est quoi le but de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? C'est quoi le but de Dieu pour toi? À ma deuxième discussion avec Karen, je la connaissais à peine. À ma deuxième discussion avec elle, je lui ai dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais une chose que je sais, c'est que je vais être pasteur, en passant. Elle était avertie, si ça ne faisait pas son affaire. Elle est là. Elle est là. Mais la réalité, c'est que, wow, pourquoi marcher sans direction? La meilleure des choses, la meilleure personne à qui poser cette question, puis j'encourage mes jeunes adultes à aller voir les orienteurs à l'école, puis vas-y. Mais mon ami, rappelle-toi que comme, tu sais quoi, la meilleure personne à qui demander, là, pourquoi? Bien, c'est ton créateur, parce que lui, il sait pourquoi il t'a créé. Et j'encourage tout le monde ici à poser les questions au créateur. Alors, Jérémie 33, verset 3, va nous dire, « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » On n'a pas à marcher sans direction, on peut mettre à profit ce privilège qu'on a d'être appelé ami de Dieu. Amen? Amen. J'ai appelé les musiciens à venir me rejoindre. On va terminer ici. Je vais lire le verset 16. « Ce n'est pas à vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » « Afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Et c'est comme si ici, pour pas que les disciples s'enflent d'orgueil, Jésus explique que, « Hé, en passant, si tu as ce privilège-là, ce n'est pas parce que tu es plus sage ou que tu es meilleur qu'un autre. C'est simplement parce que je t'ai choisi. Tu n'es pas mieux qu'un autre, en passant. C'est simplement que je t'ai choisi. » Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. C'est un jeune homme avec un docteur. Et ce jeune homme-là s'appelle Joé Lagacé Maillé. C'est un jeune homme de 23 ans. Et j'ai entendu son histoire il y a quelques semaines à la radio. Ça a passé sur plusieurs médias. Et puis, dans le journal de Montréal, l'article était intitulé « Nouveau cœur et nouvelle vie pour un ex-drogué. » À 23 ans, le jeune homme à 23 ans, ravagé par la drogue. Ravagé. Son cœur fonctionnait à 10 %. À 10 %. Il était en attente d'une greffe. Et les spécialistes ont dit « Ouh, il ne va pas survivre l'attente. » Ils lui ont donné un cœur mécanique. Et finalement, le drame est arrivé à une personne. Il y a une personne qui est décédée. Et cette personne-là avait rempli sa carte, avait signé pour don d'organe. C'est comme ça que M. Lagacé Maillé a pu hériter et jouir d'un nouveau cœur. Et au moment de l'interview qui se passe à moins d'une semaine de l'opération, il dit à l'intervieweur « Vous savez, je me sens déjà mieux. » « Je me sens plus en forme. » Et en discutant avec l'intervieweur, il a dit « Il a fallu qu'une tragédie se produise pour que je puisse avoir un nouveau cœur. » Et l'intervieweur a demandé « Est-ce que tu sais d'où il vient le cœur? » « C'est qui le donneur? » Puis lui a répondu « Non, je ne suis pas au courant de ces informations-là. Tout se fait dans l'anonymat. » Mais il a tenu à remercier publiquement la famille et il a dit, et là je cite « Pas sûr qu'ils auraient voulu me donner le cœur s'ils savaient que j'étais un ancien drogué. » Il était hyper reconnaissant mais il se disait « Oh, chance qu'ils ne me connaissent pas pour vrai. » « Chance qu'ils ne me connaissent pas parce que je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient choisi s'ils savaient que j'étais un ex-junkie. » Peut-être qu'ils se seraient dit « Tu sais quoi? » Peut-être que la famille se serait dit « On va donner le cœur à quelqu'un qui le mérite plus. » « Pas quelqu'un qui a gâché sa vie. » « On va le donner à quelqu'un qui le mérite. » « Regarde, je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient choisi s'ils savaient que j'étais un ex-drogué. » Il y en a en toute connaissance de cause. Je ne sais pas qu'est-ce que la famille aurait fait. Je ne suis pas sûr. Et ce matin, je me tiens devant vous. J'aimerais te dire que peu importe tes bévues ou tes gaffes, Jésus t'a choisi. Peu importe ce que tu as fait, en connaissance de cause, en connaissant tes fautes, il t'a choisi. Peu importe ta réalité. Et j'aimerais te dire que, tu sais quoi, la tragédie qui fut nécessaire pour que Joël, l'agacé Maïe, puisse recevoir son nouveau cœur, mais cette tragédie-là, elle a déjà eu lieu. Il y a-t-il un peu plus que 2000 ans, tragiquement, il y a un homme qui est mort sur cette croix et cet homme s'appelle Jésus qui était parfaitement Dieu, parfaitement homme et qui a accompli ce que nul n'était capable d'accomplir et par cela, par sa mort, par cette tragédie, on peut hériter d'un nouveau cœur. Par cette tragédie, on hérite d'une nouvelle identité. Peu importe ce que tu as fait, peu importe tes fautes, tu n'es pas disqualifié de pouvoir recevoir cette grève de cœur. Je ne te connais pas, je ne connais pas tes fautes, mais ce matin, je sais que tu peux repartir avec un cœur nouveau, avec une nouvelle identité, avec une nouvelle espérance. Je te demande de mettre ta foi en Jésus et de laisser sa sève, la sève de sa vigne passer à travers ton corps. L'intervieweur a demandé une question un peu délicate. Il a demandé qu'est-ce qui peut garantir que tu ne vas pas retourner dans la drogue? Il a demandé ça en onde. Et le gars a dit, écoutez, écoutez, je vais essayer toutes mes forces, je vais retourner à l'école, je vais me former et je veux sensibiliser les jeunes à la drogue. C'est beau, c'est bien, j'espère et je prie que ce jeune homme-là ne retourne pas dans la drogue. Une des belles choses pour nous, chrétiens, c'est qu'on a cette espérance-là que c'est quoi, mon ami, je ne sais pas à travers quoi tu vis, mais tu peux dire un peu plus que ce que Joué a dit. Tu peux essayer toutes tes forces, mais assurément, ce que tu sais, c'est que ta difficulté, tu n'y fais pas face seul. Tu as l'éternel des armées qui est derrière toi. Tu as le Dieu créateur qui est capable de rendre toutes choses nouvelles. Ton espérance n'est pas seulement fondée sur tes capacités, sur tes limitations, mais j'aimerais que tu puisses regarder à ta circonstance, à tes situations et de dire, tu sais quoi, mon Dieu est bien plus grand que ce qui est devant moi. Et ce n'est pas seulement par tes forces, quel réconfort pour nous de savoir qu'on ne se bat pas uniquement avec nos armes, avec nos forces, mais que notre espérance est en Christ. Le secret, c'est Christ en moi, pas moi dans différentes circonstances. Alors, je vous invite à vous lever. Dans quelques instants, on va entrer dans un moment de louange. Et mon appel est tout simple. L'appel est lancé, puis mon ami, tu peux faire partie de cette grande famille de Dieu. Tu peux être incorporé à la vigne céleste. Et si c'est toi ce matin, laisse-moi te dire que peu importe tes fautes, en connaissance de toutes choses, Christ, Jésus, t'a choisi. Et tu peux recevoir ce nouveau cœur et cette nouvelle identité. Dans dépit de tout. Donc, j'aimerais t'appeler à mettre ta foi en celui qui a fait ce sacrifice parfait pour qu'on puisse être déclaré sain et juste devant Dieu. En vue d'une réconciliation avec celui qui nous a créés. J'appelle à mettre ta foi en Jésus. Mon deuxième appel, mon ami, je ne connais pas tes difficultés, je ne connais pas tes fautes, je ne connais pas s'il y a une situation qui te domine. Ma prière pour toi, c'est laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Dans tout ce texte-là, Jésus s'exprime en disant demeurez attaché. Et moi, l'essentiel du message que je veux véhiculer, c'est mon ami, reste, remets toutes circonstances et situations entre les mains de Dieu. Laisse-le agir et tu vas avoir sa gloire éclatée. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada